Si vous souhaitez restaurer une photo ou une vidéo d'une conversation WhatsApp à partir de Google Drive, il faut dans un premier temps que vous ayez activé la sauvegarde via Google Drive. C'est ce que l'on a vu dans une précédente vidéo. Et dans un deuxième temps, il faut activer le mode restauration dans l'application WhatsApp. Donc là, pour l'exemple, je vais supprimer une photo dans une conversation WhatsApp. Et donc, pour activer ce mode restauration, on va se rendre dans les paramètres de notre téléphone. Dans la section « Applications », on va sélectionner « Gestionnaire d'applications ». Et ensuite, on va descendre tout en bas jusqu'à WhatsApp, que l'on sélectionne également. Et ensuite, on va se rendre dans la section « Stockage ». Et on va à la fois vider le cache de l'application et supprimer les données personnelles. Pour information, les données sont supprimées de votre téléphone et non pas des serveurs de WhatsApp. Et ensuite, on va ouvrir l'application WhatsApp qui est en mode réinitialisation. Sur l'écran d'accueil, vous acceptez les conditions d'utilisation. Puis, l'application va vous demander l'autorisation d'accéder à certaines données de votre téléphone. Que ce soit vos contacts ou votre contenu multimédia. Pour vous connecter à votre compte, elle va également vous demander votre numéro de téléphone. Vous appuyez sur « Suivant ». Et pour vérifier votre numéro de téléphone, l'application vous demande de confirmer ce numéro pour pouvoir vous envoyer un SMS avec un code de vérification. Et à l'instant où vous recevez ce SMS, l'application va détecter automatiquement celui-ci. Et le rentrer de la même manière. C'est à partir de là que vous arrivez au mode restauration sur WhatsApp. Si l'application a bien détecté que sur votre compte, vous ayez bien activé la sauvegarde avec Google Drive, elle va vous proposer dans ce cas la restauration de la dernière sauvegarde. Vous confirmez en appuyant sur « Restaurer ». Et l'application va procéder à la restauration. Et lorsque la restauration est terminée, elle vous demande de rentrer votre nom. Vous confirmez en appuyant sur « Suivant ». Et après quelques instants d'initialisation, vous pourrez avoir accès comme précédemment à votre messagerie WhatsApp et surtout à votre photo ou vidéo supprimée précédemment.